... Aujourd'hui, focus sur la venaison, c'est-à-dire la viande de gibier issue de la chasse, et plus particulièrement sur la filière. Moins de 50% de cette viande sur le marché serait d'origine française. Consciente de cet enjeu, la Fédération des parcs naturels participe au projet européen Venaison, visant à valoriser localement la viande issue de la chasse. Enquête dans deux parcs naturels, parmi les huit projets pilotes, ceux des Ballons des Vosges et des Sardennes. Voilà, on y va ! C'est un peu ici la zone d'origine du cerf dans les Hautes-Vosges. La vallée des lacs, c'est là. Gérard Armé, c'est par là. C'est le territoire type d'un territoire de montagnard, comme je suis. Je suis montagnard, je suis chasseur de montagne, et je veux chasser dans la montagne pour gérer des espèces animales nobles, comme l'espèce cerf particulièrement. On n'a pas le droit de prélever des animaux pour les abandonner. Tout doit être exploité de A à Z, comme c'était le cas à l'origine, quand les êtres humains chassaient pour se nourrir. Aujourd'hui, on arrive à presque une surabondance de produits de venaison. Le rôle du parc naturel régional des Ballons des Vosges, il est d'accompagner, en partenariat avec les fédérations de chasseurs, cette filière, pour que ça devienne aussi un réflexe de valoriser les produits de la venaison. Et puis aussi, faire des actions de grand public, parce qu'il faut aussi habituer le public peut-être à consommer ces produits de venaison. Tout le monde n'est pas forcément habitué à consommer du gibier, à peut-être des a priori par rapport à ça. La venaison est quand même une histoire relativement récente au niveau du parc. Ça a commencé avec une expérience déjà bien aboutie du côté de Nemrod, qui ont mis en place cette valorisation. C'est de la viande tout à fait uniquement issue de la chasse. En fait, c'est le surplus que les chasseurs n'arrivent pas forcément à écouler, qu'ils n'arrivent pas à vendre. Ils vont venir l'apporter chez nous pour qu'on puisse le revaloriser et qu'ils puissent re-rentrer dans un circuit de commercialisation. On a d'un côté une très grande demande de la part des chasseurs qui ont vraiment beaucoup de gibier à écouler. Et de l'autre côté, aussi une grande demande de la part des consommateurs qui recherchent de plus en plus des viandes locales, des viandes durables, des viandes saines, qui se renouvellent chaque année dans les forêts sans intervention de l'homme et transformées ici sur place avec le moins d'émissions de CO2 possibles. C'est pour ça qu'on travaille pas mal avec le parc naturel des Ballons des Vosges et les Marques Valeurs Parcs pour vraiment notifier aux consommateurs final la provenance du gibier et aussi la qualité de notre travail. Quand on chassait, on n'avait pas de difficultés avec le gibier. Il se répartissait naturellement entre les chasseurs. On vendait le surplus, mais la vente petit à petit a disparu parce qu'elle nécessite aujourd'hui des contrôles vétérinaires. J'ai pas envie du tout de tuer un animal pour aller ensuite abandonner la carcasse dans un coin. C'est pas possible, c'est insupportable ce genre de choses. La vallée de la Meuse, c'est les plus anciennes montagnes d'Europe. Le parc naturel régional des Ardennes, il est situé au nord-ouest des Ardennes, il est limitrophe de la Belgique. Il y a même cette petite enclave dans la Belgique. C'est un territoire riche culturellement. C'est aussi un territoire fier de ses traditions, de la ruralité. Et la chasse, elle est totalement ancrée dans le territoire des Ardennes. On a le sanglier qui est un emblème. On a un grand sanglier, le plus grand sanglier du monde. Il y a une culture de la venaison. Une culture, mais entre chasseurs. Et avec le parc, on s'est rendu compte que les gens extérieurs au monde de la chasse ne ne pouvaient pas profiter de cette venaison. Et là, il y avait une grosse demande. Nous allons valoriser notre venaison. Ce projet-là est fait essentiellement avec notre partenaire principal qui est le parc naturel régional des Ardennes. Ce partenariat se conclut maintenant avec l'achat de deux remorques frigorifiques. C'est que nous allons aider nos chasseurs à transporter les carcasses de gibier vers l'abattoir de Charleville-Mézières où seront transformées ces carcasses. Ce centre de traitement va être géré maintenant par la communauté de communes Ardennes-Métropole. Nous avons sur le territoire à peu près une production et une consommation potentielle qui sont à peu près équivalentes. Les viandes qui aujourd'hui sont produites sur le territoire, pour une part, partent chez nos voisins belges qui ont développé des filières depuis de longues années. L'idée, c'est qu'on puisse faire la même chose sur le territoire des Ardennes. Il y a évidemment un intérêt économique, un intérêt de traçabilité et puis permettre aux touristes de repartir avec de la viande made in Ardennes ou de la consommer dans les restaurants du territoire. Là aussi, il y a un grand intérêt touristique et comme nous souhaitons développer le tourisme, c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous nous engageons dans ce projet. On est là pour promouvoir le gibier local et c'est aussi un moyen de préserver l'environnement. Quand on vient manger de la viande locale plutôt que de la viande qui vient de l'autre bout du monde, c'est ça, c'est l'intérêt d'un parc naturel, promouvoir son territoire et préserver l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada